Comment est-ce que vous avez pensé à la planche qui se déroule ? Puisque la boîte était dépliée, ensuite on l'a montée, on l'a collée et puis en fait on voit qu'il y a des traces qui sont des traces qui figurent sur la table de la presse, sur la plaque d'alu qui sert de protection à la table même de la presse. Donc c'est en fait une épreuve qui est devenue une boîte et puis petit à petit Jean-François a dit tiens si on mettait une languette et puis une idée apporte une autre idée, on parle et puis on passe l'après-midi. Puis à la fin de l'après-midi, à 6h30 ou à 7h, cette boîte était faite avec des rabats, etc. Puis on y a introduit cette épreuve qui se déroule et qui se développe quand on la tire délicatement comme une sorte de trésor. Et puis on a pensé à l'écrivain Victor Segalen, voilà tout à coup c'est venu cette idée de faire une sorte d'hommage, de se souvenir de lui. Oui, voilà. Il y a aussi quand même une pointe d'humour dans la boîte un peu. Il y a un côté pirate, trésor, etc. Donc voilà, c'est ça qui est aussi la part importante de tous ces travaux. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le jeu. On n'ose pas toujours le dire, mais de jouer c'est quand même un plaisir. Voilà. Sous-titrage ST' 501